Bonsoir tous, ça a chribe comme je me présente, je m'appelle Mohamed Nejahisséoui, je suis enseignant universitaire à l'ISET de NABUR et je suis en même temps un coach agile. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Lean Management et Agile Management en période de COVID-19. Avant de commencer la présentation, je tiens à remercier l'IT Business School pour m'offrir cette occasion, cette opportunité pour vous présenter bien sûr ce thème en relation avec bien sûr cette crise COVID-19. Ma présentation, je vais vous parler un peu de notions théoriques et par la suite, je vais essayer de mettre toutes les notions théoriques que nous avons vues en relation avec la crise qu'on est en train de vivre. On va commencer par le Management. Puisque le Lean Management, il y a le Management, l'Agile Management, il y a le Management, on va définir bien sûr le Management et on va essayer de voir surtout bien sûr le versionning du Management. Le Management est passé par le Management 1.0. Le Management 1.0, c'est le Management de Taylor. Dans le Management 1.0, la communication, elle est descendante. La structure, elle est hiérarchique, bien établie. Le pouvoir est donné à quelques individus seulement. C'est seulement bien sûr que se trouve au haut bien sûr de la hiérarchie. Aucune place pour l'imprévu, ni pour la créativité individuelle ou du groupe. Donc zéro créativité individuelle, c'est seulement des instructions bien sûr à imposer. C'est ça le Management 1.0. Et peu ou pas motivation pour les ressources. Donc on peut dire que le Management 1.0, c'est tout simplement de faire le mauvais choix en traitant les gens comme des rouages d'un système mécanique. C'est comme des machines. Par la suite, après le Management 1.0, la deuxième version du Management, c'est le Management 2.0. Le Management 2.0, il vise à éliminer la division verticale du travail qu'on vient de voir avec le Management 1.0. Il cherche une communication plus transversale et un management plus participatif. Il comprend, il soutient un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, bien sûr, des salariés. Les salariés sont devenus des collaborateurs et non pas des simples employés, comme nous avons vu avec le Management 1.0. Donc cet équilibre, c'est entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs. Et à partir du Management 2.0, nous avons commencé à parler d'un collaborateur et non pas un employé ou un simple salarié. Donc le Management 2.0, c'est de faire la bonne chose de la mauvaise façon. Malheureusement, bien sûr, ils veulent faire des bonnes choses, mais malheureusement, c'est avec de mauvaises façons, avec de bonnes intentions. Mais des initiatives hiérarchiques de haut vers le bas. Bien sûr, à la fin de 2010 et au début de 2011, on vient de découvrir la version actuelle. Le Management 3.0, c'est le Management 3.0, c'est ce qu'on appelle le Management des futurs. C'est un modèle, donc le Management 3.0, c'est un Management Agile. Donc, on va parler par la suite de Lean Management. Et l'Agile Management, ça fait partie du Management Agile. Il est fondé sur plus de liberté et plus de flexibilité. Et d'où le mot Agile, donc plus de flexibilité. Ce n'est pas comme les autres, bien sûr, versions du Management. Il y a plus de flexibilité accordée aux ressources humaines. On parle maintenant d'intelligence collective et non pas de l'intelligence individuelle. Et comme vous le savez, l'intelligence collective de l'équipe, elle est toujours supérieure à l'ensemble de l'intelligence individuelle de chaque membre. Si on va prendre chaque membre et on va faire l'ensemble, bien sûr, de leur intelligence, bien sûr, toujours l'intelligence collective de l'équipe, elle est beaucoup supérieure à l'ensemble de l'intelligence individuelle. Bien sûr, avec le Management 3.0, il y a la mise sur le travail collaboratif. Ça, c'est très important, ce concept. Bien sûr, c'est le point focal du Management Agile. Le manager, il est devenu un compositeur habile qui laisse s'exprimer la créativité et l'innovation dans l'organisation. C'est juste, il va intervenir juste pour manager, pour coacher. C'est un leader et non pas un manager, bien sûr, qui va donner les instructions. C'est pourquoi on dit que le Management 3.0, c'est un management participatif qui se focalise sur l'amélioration en contenu. Ça, c'est un terme très important, l'amélioration en contenu. On va parler par la suite avec l'agilité et avec le Lean. Toujours, on parle de l'amélioration en contenu et surtout, lorsqu'on va prendre par la suite des exemples, bien sûr, dans la situation de crise qu'on est en train de vivre, vous allez remarquer, il y a des défaillances, bien sûr, au niveau de l'amélioration en contenu. Donc, il focalise sur l'amélioration en contenu, l'intelligence collective, l'engagement des collaborateurs et l'augmentation de la valeur ajoutée. Ça, c'est très important, surtout, dans le management participatif, tout le monde, ils vont fixer l'objectif, c'est augmenter la valeur ajoutée. Ils vont fixer un objectif, c'est la vision de l'équipe. Ils cherchent, bien sûr, à augmenter la valeur ajoutée, c'est le added value, ce qu'on appelle, bien sûr, dans le domaine du business, c'est le business value. Le management participatif, ou le management, bien sûr, 3.0, ils favorisent l'autonomie, l'auto-organisation et surtout, et surtout, le droit à l'erreur. Donc, tout le monde, tous les collaborateurs, ils ont le droit à commettre des erreurs. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on cherche la créativité, l'innovation que nous avons parlé, il faut donner le droit à l'erreur. Ça, c'est, bien sûr, comment, bien sûr, le management, il a passé de management 1.0, 2.0, 3.0. Donc, nous avons compris maintenant que le management agile et le lean management, ça fait partie du management 3.0. C'est pourquoi j'ai commencé par cette petite introduction du management 3.0. On va passer maintenant, avant de passer au lean management, on va conclure avec le management 3.0. On va définir les six principes, bien sûr, de management 3.0. Le premier principe, c'est dynamiser les personnes, ça, c'est très important. Responsabiliser les équipes, c'est-à-dire à travers déléguer des tâches et tout ça. aligner les contraintes, développer les compétences, bien sûr, à travers l'auto-formation, à travers les formations et tout ça. Et développer des structures, bien sûr, selon les compétences d'équipe et non pas une hiérarchie ou une structure rigide. Et on peut, bien sûr, selon le projet, on peut développer ces structures selon, bien sûr, l'objectif qu'on va fixer, bien sûr, au début. Et surtout, et surtout, comme je viens de vous parler tout à l'heure, l'amélioration continue, il faut améliorer tous ces principes. À chaque fois, il faut réviser, il faut, bien sûr, l'améliorer. Les trois leviers d'amélioration, la première chose, c'est l'anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire, l'anticipation ? L'équipe doit être proactive. Elle va imaginer des améliorations, bien sûr, pour l'objectif qui est fixé. Et surtout, l'adaptation. L'adaptation, bien sûr, au changement. L'équipe doit être capable de s'adapter au changement. Quel que soit, il y a, comme vous le savez, bien sûr, lorsqu'on parle de l'adaptation, il y a des facteurs, quels que soient endogènes ou exogènes. Comme notre cas, bien sûr, dans le management 3.0, toute équipe, toute entreprise, toute organisation doit s'adapter à ce changement, bien sûr, pour cette crise. Le troisième levier, c'est l'exploration. Et l'équipe doit explorer, tenter, expérimenter des outils et des techniques, des méthodes, des nouveaux modes de fonctionnement. Ça, ce sont les trois leviers d'amélioration. On va commencer maintenant avec le Lean Management, avant de voir, bien sûr, l'Agile Management. Et on va voir, bien sûr, la différence. Mais j'anticipe et je vais vous dire que ce sont deux approches, ce sont deux méthodes de management qui sont complémentaires. Et même l'Agile Management, il se base sur le Lean Management. C'est pourquoi je vais commencer par le Lean Management, avant de voir qu'est-ce que ça veut dire, bien sûr, l'Agile Management. Il correspond à un système d'organisation, du travail et du management. Il vise à améliorer la productivité. Le Lean, si je vais ouvrir une petite parenthèse en ce qui concerne le Lean, le Lean, il est connu avec, même, il est commencé après la Deuxième Guerre mondiale, vers les débuts des années 50, avec la firme Toyota. C'est pourquoi on parle du TPS, Toyota Production System. Toyota, elle a inventé le Lean Management dans l'industrie de l'automobile. Mais par la suite, c'est pourquoi on parle parfois du Lean Manufacturing, si on parle de l'industrie. Mais ce concept Lean est utilisé aujourd'hui dans le Management. C'est pourquoi on dit que le Lean Management, il vise à améliorer la productivité, la qualité et les délais et une meilleure gestion du coût. Ça, c'est très important. On parle de l'étroit zéro, zéro délai, zéro stock et zéro défaut. Donc, il va éliminer ce qu'on appelle le gaspillage, quel que soit au niveau, bien sûr, des produits pour tout ce qui est surproduction et tout ça. Il inclut deux principales dimensions, l'organisation des tâches, c'est-à-dire on parle du processus. Il ne faut pas oublier, bien sûr, le capital humain. Donc, le Lean Management, il met, bien sûr, le capital humain comme, bien sûr, une dimension primordiale, bien sûr, dans son principe. Donc, on peut dire que le principe du Lean Management, c'est l'élimination de la surproduction, la diminution du stock, la maîtrise du délai, une meilleure gestion du transport, une meilleure qualité par la réduction des défauts, la gestion efficace des compétences, l'optimisation de la communication et de la formation et la réduction du coût. Et, bien sûr, le Lean Management, c'est une culture. La même chose pour l'agilité, lorsqu'on va parler par la suite, c'est un mindset. Donc, la culture du Lean Management, c'est... Le Lean est une culture de quoi ? D'amélioration continue. Ça, c'est un terme très important dans le Management 3.0. L'amélioration continue, on va parler par la suite lorsqu'on va évoquer, bien sûr, l'agilité. Le Lean est le respect pour les gens. Ça, c'est très important, comme on vient de citer. Et sa dimension, il met le capital humain, bien sûr, comme une dimension primordiale, bien sûr, dans le Lean Management. Lean est l'élimination des déchets, tout ce qui est gaspillage. Le Lean est un environnement de travail. Le Lean aussi est une culture de travail, d'équipe et de responsabilités partagées. Le Lean est un processus continu. Il ne faut pas commencer. L'équipe va être motivée et, au mi-chemin, tout le monde, il va lâcher. Comme on vit aujourd'hui, bien sûr, dans cette crise, nous avons remarqué que tout le monde, bien sûr, même le gouvernement, même les médias et tout ça, ils sont mobilisés, même pour diffuser l'information, tout ce qui est sur ce nouveau virus, la corona. Mais par la suite, avec, bien sûr, l'arrivée du Ramadan, tout le monde, il a lâché. Et même comme si on n'a pas envie encore, bien sûr, cette crise. C'est une crise. Merci.